J'avais hésité pour cette introduction, entre ne tombez plus jamais en panne d'électricité ou emmenez l'électricité partout avec vous, une chose est certaine, cette batterie va vous rendre d'immenses services Bienvenue sur Aviexpress pour le test de la batterie EcoFlow Delta Mini 900 Power Station portable, aurais-je dû dire, puisqu'elle pèse une dizaine de kilos et est équipée de 2 onces pour se donner du courage Le terme Mini témoigne juste de sa position à l'intérieur de la gamme Delta puisque les stations électriques vont de 882 Wh jusqu'à plus de 3600 Et puisque j'imagine que les Wh ne parlent pas à tout le monde, nous aurons l'occasion à l'intérieur de cette vidéo d'évaluer en vrai ce que ça va vous permettre d'alimenter électriquement comme appareil Sur l'écran à cristaux liquides, en face avant, vous allez surtout avoir l'information concernant l'autonomie restante en fonction des appareils que vous allez brancher dessus Et des appareils, vous allez pouvoir en mettre pas mal à commencer par ceux qui se rechargent par port USB essentiellement comme par exemple les smartphones avec de la charge rapide 18W ici, 2,4Ah de la charge 12W pour les deux ports au centre et jusqu'à 100W pour le port USB-C ici Pour vous donner un point de comparaison, 100W c'est ça, c'est ce qu'il va falloir pour recharger par exemple un MacBook Air ou un Ultrabook de manière générale par le port USB-C le port de 100W pouvant aussi recharger les smartphones portables de dernière génération avec de la charge ultra rapide Tenez à regarder pour le plaisir de faire le comparatif avec ma powerbank de 100W j'obtiens un courant à 1700 mAh et une vitesse moyenne de chargement de 76% par heure et avec l'Ecoflow j'obtiens grosso modo la même chose, un tout petit peu plus rapide d'ailleurs Et pour finaliser la comparaison, avec une prise électrique des livrants du 100W j'obtiens sur mon smartphone exactement les mêmes données en chargement Ok mais que se passe-t-il si jamais vos appareils fonctionnent sur du 220V conventionnel comme mon ordinateur ici ? Et bien heureusement la station électrique est équipée de deux ports à ce niveau là que vous allez pouvoir utiliser jusqu'à 1800W Ok mais si vous n'êtes pas électricien, 1800W c'est un petit peu abstrait pour vous peut-être je vais vous dire ce que vous allez pouvoir alimenter à l'aide de cette powerbank Télé, ordinateur, console de jeux vidéo, le tout en même temps un réfrigérateur aussi, ça passe parfaitement sur ce genre de batterie certains appareils de cuisson, des mini-grilles alors d'ailleurs que vous n'excédez pas bien sûr les 1800W, du four micro-ondes, du cuiseur, on va tester tout ça, enfin en tout cas une certaine partie à l'intérieur de cette vidéo Allez commençons sobrement avec un cuiseur signé Philips de 980W Alors déjà il s'est allumé, c'est plutôt bon signe Ok nickel c'est parti Regardez vous avez la consommation électrique affichée ici, on est sur 850W à l'heure actuelle les ventilateurs se sont mis en jeu, alors ils font un petit bruit mais c'est pas délirant non plus, je vais essayer de vous le faire écouter Même objectif mais beaucoup plus puissant, mon mini-four que vous retrouvez bien sûr en test sur ma chaîne là j'ai de gros doutes sur sa capacité à le faire fonctionner je vais le lancer, on va voir il en est à combien en puissance, 1823W c'est un truc de fou, s'il tient la charge franchement c'est génial alors il a tenu pendant 40 secondes mais j'avais pas activé le X-Boost, ce que je vais faire maintenant et bien là ça fonctionne, ça y est ça fait une minute que le mini-four est allumé donc il était à 10 minutes, là je suis à 9 minutes sur le compteur, je vous montre ça voilà en décroissance par contre je suis passé à 1400W de consommation et ça j'avoue ça m'étonne je suis sur 1400W alors que j'étais à 1800W tout à l'heure et je sais pas pourquoi et vous pouvez me croire ça chauffe parfaitement si je mets ma main à l'intérieur du panier je le sais tout de suite par contre à cette puissance évidemment le temps d'utilisation possible fond comme neige au soleil je peux utiliser mon mini-four pendant 33 minutes et c'est une chose qui va être intéressante à l'intérieur de cette vidéo, c'est vous faire des bases de référence pour choisir la meilleure batterie EcoFlow adaptée à vos besoins si vous êtes cuistot, si à un moment donné vous craignez d'être dans une situation où l'électricité vient à manquer bah vous savez voilà pour alimenter un mini-four de à peu près 1400-1800W vous avez une autonomie d'une grosse demi-heure avec la version 900 ça vaut peut-être tout simplement le coût d'upgrade vers la version un peu plus chère vous l'aurez compris, cette séquence va avoir pour vocation d'abuser de la station de chargement et bien écoutez je suis étonné, il ne consomme que 106W et pourtant c'est une belle bête avec congélateur bien sûr et réfrigérateur intégré permettant une durée, une autonomie de la batterie de 5h si elle était pleine ça pourrait peut-être même aller jusqu'à 6h et je veux pas être un oiseau de mauvaise augure mais si cet hiver il y a une pénurie de gaz il y aura forcément un report vers la consommation électrique pour pouvoir alimenter les systèmes de chauffage risquant de générer des coupures au moins avec une batterie externe comme ça ce qui sera dans le frigo sera sauvegardé voilà une question que je me pose depuis un moment combien consomme mon installation personnelle ? la télé, l'ordinateur, le routeur, les lumières que j'utilise pour mes vidéos et bien j'étais presque déçu, ça consomme que 180W ce qui me donne avec cette batterie là un peu plus de 4h d'autonomie en synthèse les fondamentaux des geeks alors télé, ordinateur, console de jeux vidéo, modem, routeur bref toutes ces technologies là sont pris en charge bien sûr par la batterie EcoFlow Delta Mini 900 et pendant plusieurs heures permettant éventuellement de pallier alors à des coupures d'électricité tout à fait possible ou en tout cas vous donnant une réserve d'électricité pour pouvoir jouer où vous en avez envie travailler où vous avez envie oui bon là je sais j'abuse volontairement on a tous ce petit fantasme d'aller bosser comme ça tranquille dehors dans un jardin, sur la plage, dans un hamac bon en réalité je le fais pas vraiment comme j'ai pas d'installation électrique partout sur mon terrain malheureusement je vais vous présenter l'installation que j'ai réalisé avec l'EcoFlow 900 et mon projecteur je me suis créé une petite installation nomade en branchant mon écran Vivid Storm qui va me permettre de projeter sur une surface plane puisque dans cette zone là j'ai que ma cuisine d'extérieur ce qui est déjà pas mal mais j'ai un tout petit mur et c'est franchement beaucoup plus sympa d'avoir à la surface du projecteur regardez déjà l'écran comment ça change l'image et la qualité par rapport à la surface on va dire boisée de ma cuisine d'extérieur vous avez vu le surcroît de luminosité apparaître et c'est tout simplement cool, c'est tout simplement génial de pouvoir se faire comme ça une petite salle de cinéma en extérieur les deux seuls écueils possibles de mon installation à la limite c'est le vent qui peut se prendre dans la toile quoi qu'il y en a un petit peu ce soir et ça va ça se passe plutôt bien et les moustiques, malheureusement j'ai pas de solution miracle si ce n'est éventuellement un ventilatère j'en profite aussi, je vous mets les liens directement dans la description pour aller voir les vidéos concernant l'écran Vivid Storm et aussi les canapés fauteuils sur lesquels je me trouve en ce moment ils sont franchement géniaux, ça mérite d'aller voir la vidéo et en live j'ai le résultat de la consommation de ma petite installation je consomme 69 watts alors l'écran est inerte finalement c'est que la consommation du projecteur que vous voyez affiché là et il me reste encore 7 heures d'autonomie de quoi me faire une millième diffusion des 4 premiers épisodes de Harry Potter avec mon fils pour tester la batterie EcoFlow il n'y a pas mieux que le camping alors je me suis fait une installation temporaire une installation assez sympa comme vous allez le voir composée de canapés gonflables d'une tente gonflable le tout d'ailleurs gonflable de manière automatisée il y a des moteurs intégrés à l'intérieur de chaque élément ce qui permet de déployer un petit camping comme ça rapidement et bien sûr la batterie pour recharger le tout et alimenter les appareils dont je vais me servir ce soir comme il s'agit d'une soirée camping avec mon fils le point clé au-delà de la batterie bien sûr ce sera le projecteur je vais utiliser le projecteur que je vais mettre et je vais mettre à l'intérieur du petit caisson que vous avez ici que j'ai conçu spécialement pour une toile de projection donc qui sera déployée électriquement grâce à la batterie EcoFlow le projecteur alors a une batterie intégrée à l'intérieur mais qui ne peut pas durer non plus éternellement en pleine luminosité on est sur du 70 minutes ça ne suffira pas donc du coup elle sera alimentée par la EcoFlow 900 j'ai mis ici une petite bouilloire tant qu'à faire pour la partie café et si vraiment il fait froid dans la nuit j'ai même un chauffage à l'intérieur de la tente et étonnamment ça fonctionne il est possible de brancher un chauffage sur la batterie EcoFlow ça va dépendre de la puissance demandée par le chauffage celui-là demande 2000 watts alors que la batterie envoie du 1800 watts évidemment ce n'est pas suffisant ça la met en échec par contre il y a un mode dégradé une utilisation plus soft du chauffage à l'intérieur avec un petit bouton qui permet d'utiliser 1200 watts donc du coup la batterie permet réellement d'aller chauffer alors pendant un temps limité évidemment mais ça pourra chauffer l'intérieur de la tente si jamais vraiment j'en ai besoin là c'est vraiment pour le fun c'est pour la vidéo je ne pense pas qu'on va l'utiliser il va faire 10 degrés ce soir ça devrait être largement suffisant et regardez ce que ça donne je vais vous le montrer en intérieur je vais allumer l'EcoFlow 900 à ce niveau-là j'allume derrière la partie prise électrique ça va allumer le chauffage alors j'ai un petit bouton là qui me permet de régler la puissance que j'ai envie d'utiliser donc là je l'ai mis en puissance max ça risque de mettre la batterie en échec donc je vais la diminuer et regardez ce que ça donne je peux monter à 1200 watts pour mon chauffage avec environ 40 minutes d'autonomie forcément le chauffage ça fait partie des choses qui consomment le plus et la batterie va tenir sans aucun problème et vous pouvez me croire là ça chauffe ça chauffe dur ce que j'adore dans mon chauffage c'est qu'il y a un ventilateur intégré mais réellement pour profiter d'un chauffage sur une durée plus correcte je pense qu'il faudrait plutôt investir dans un 400 watts à utilisation véritablement locale qui permettrait d'avoir une durée de vie une autonomie plus grande ou tout simplement d'investir dans une batterie à plus grosse capacité regardez je vais essayer de la mettre en échec sous vos yeux donc là j'ai accru la puissance de la batterie c'est en train de monter 1600 watts on va dépasser oh ça chauffe punaise on va dépasser les 1800 watts voilà ça y est et à peu près à 1870 elle s'est mise en overload je vous rassure cette fonction overload ne nie pas la batterie elle fonctionne toujours très bien et les mises en situation peuvent continuer comme ça pendant un petit moment regardez par exemple ponceuse de 950 watts qui fonctionne parfaitement sur un terrain sur lequel je n'ai pas d'électricité accessible immédiatement c'est ultra pratique je vous laisse imaginer le nombre d'outillages que vous allez pouvoir utiliser avec cette batterie jusqu'ici on a passé pas mal de temps sur la zone 220 volts mais vous avez bien sûr aussi le système de recharge 12 volts ainsi que les moyens de recharger la powerbank deux solutions le XT60 en courant continu et le 220 volts en alternance on va donc parler de la recharge de la batterie vous l'aurez peut-être vu mais il y a un bouton de charge rapide dessus c'est le petit bouton qui change tout en matière de vitesse de chargement mais que vous n'allez pas activer systématiquement même si il faut bien avouer que c'est tentant puisque vous allez passer d'une recharge de 200 watts à une recharge absolument stratosphérique pouvant culminer à 900 watts on va faire le petit test en live ensemble ouais 870 watts en utilisant la charge rapide vous allez pouvoir faire passer la batterie de 0 à 80% en seulement une heure tout en sachant que la charge rapide c'est quelque chose à utiliser avec parcimonie parce que ça a tendance à user la batterie prématurément bon point EcoFlow fourni à l'intérieur du package deux câbles enfin trois câbles pour être précis mais deux qui vont nous intéresser tout de suite le premier c'est la recharge à partir de la voiture directement en branchement sur l'allume-cigare avec un XT60 au bout à brancher directement sur la station sur la powerbank et vous allez aussi avoir le câble vous permettant d'utiliser des panneaux solaires panneaux solaires qui ne sont pas fournis à l'intérieur de ce package mais disponibles directement sur le site d'EvcoFlow allant à l'heure de 110 il me semble à 400 watts en synthèse pour recharger l'EcoFlow 900 il vous faudra une heure et demie en charge rapide environ 4 heures un petit peu plus en charge normale avec le port allume-cigare il vous faudra environ 9 heures et demie si vous choisissez le panneau solaire unique 110 watts il vous faudra entre 10 et 20 heures si vous choisissez la version plus haut de gamme à 400 watts il vous faudra il me semble entre 3 et 6 heures elle est protégée contre les courts-circuits basse tension surcharge surchauffe vous avez vu lorsque j'ai branché mon chauffage dessus la manière dont elle a réagi elle s'est immédiatement mise en sécurité et heureusement elle n'est pas morte après modernité oblige une application vous permet de contrôler tout ça elle vous donne en instantané par exemple la température à l'intérieur de la batterie le niveau de recharge puisque là je suis en train de la recharger recharge lente pour le coup en 192 watts mais si j'active la recharge rapide à l'arrière de la batterie normalement on devrait voir hop le chiffre changer quasiment immédiatement donc là je suis passé à 400 watts on le voit immédiatement ici avec un petit retard sur l'application voilà je suis passé à 528 watts 600 vous allez bien sûr pouvoir visualiser la consommation d'énergie par poste à l'aide soit du chiffre que vous avez ici soit du diagramme là qui évolue dans le temps donc là on est sur les prises 220 volts mais vous allez avoir la même chose avec le 12 volts et les prises USB la fonction X-Boost que vous avez ici permet d'atteindre un pic à 2200 watts à activer temporairement à mon avis venu dans les paramètres supplémentaires de l'application et vous allez voir il y a des trucs intéressants comme le niveau de charge décharge vous n'êtes pas obligé de recharger la batterie à 100% à chaque fois on sait que pour les protéger alors que ce soit pour ces batteries là ou les batteries de smartphone il est conseillé de ne pas dépasser les 80% tant qu'à faire autant l'économiser la vitesse de charge aussi lorsque vous êtes en vitesse lente vous allez pouvoir déterminer à quelle vitesse vous voulez que la batterie se recharge on sait qu'en mode charge rapide elle va à 900 watts vous pouvez faire en sorte que ce soit systématiquement le cas ou choisir vous même la vitesse à adapter voilà mettre ici à 400 pour le délire vous allez pouvoir régler l'ampérage par rapport à la prise allume-cigare activer ou désactiver les bips sonores ajuster les différents niveaux de veille alors la veille de l'appareil la veille de l'écran ou la veille des prises de 120 volts et bien sûr mettre à jour la powerbank même si le concept me fait rêver il n'y a pas besoin d'être van lifer pour avoir l'utilité de ce type de réserve d'énergie comme vous l'avez vu ça peut servir à l'intérieur du domicile comme réserve pour alimenter un frigo en cas de coupure d'électricité ça peut servir à l'extérieur dans un jardin pour alimenter vos outils pour alimenter des outils récréatifs ça peut servir à titre professionnel ça peut servir si vous allez en forêt si vous allez à la plage il y a énormément de cas d'utilisation et elle a été super bien foutue j'espère vous avoir montré suffisamment de cas d'utilisation pour vous permettre de vous projeter et notamment de choisir celle qui va vous intéresser parce que je dis elle mais il y en a plusieurs c'est toute une famille disponible sur le site de chez EcoFlow que je vous invite à découvrir j'ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien coûte cette station électrique mais pour aller voir aussi combien coûte ses petits frères ses petites sœurs vous permettant d'avoir plus ou moins d'autonomie voir aussi combien coûtent les panneaux solaires mine de rien je pense que c'est ce vers quoi je vais me diriger petit à petit pour compléter on va dire mon installation donc n'hésitez pas à liker cette vidéo c'est important pour moi pensez à la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait si vous avez des questions vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube j'essaie de répondre à tous mes abonnés comme d'habitude et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress salut aviexpress aviexpress